Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons expliquer quelques notions concernant le système nerveux, le chapitre 9, document 6, propriété intégratrice des centres nerveux. On va diviser ce chapitre en deux parties, la première concerne les synapses, et on va commencer tout d'abord par quelques notions qu'on va réviser. Rapidement, premièrement le neurone, vous savez qu'est-ce que c'est-à-dire un neurone, avec toutes ses parties, les dendrites, l'axone, et le corps cellulaire. Le neurone transmet des messages nerveux dans les fibres nerveuses en relation avec lui. Ici, comme l'axone par exemple, l'axone transmet le message nerveux et il est plus rapide dans le cas des axones myélinisés que dans le cas des axones non myélinisés. On peut faire une stimulation d'un neurone, un neurone moteur par exemple, et cette stimulation peut aboutir lorsque sa intensité est plus élevée qu'un seuil de stimulation. Cette stimulation aboutit à un message nerveux qui est transmis dans l'axone vers la terminaison. Une synapse est une jonction qui transmet le message nerveux d'un neurone à un autre, ou bien d'un neurone à une cellule effectrice, comme la cellule musculaire par exemple. Ces étapes, les étapes de son fonctionnement sont les suivantes. Arrivée du potentiel d'action, ouverture des canaux CA2+, et entrée des ions CA2+. Fusion des vésicules avec la membrane présynaptique et exocytose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Puis, fixation des neurotransmetteurs au niveau des récepteurs postsynaptiques. Les récepteurs postsynaptiques sont des canaux NA plus chimio-dépendants qui s'ouvrent et aboutissent à l'entrée des ions NA plus, comme il est indiqué ici. Il y a l'entrée des ions NA plus à l'intérieur. Dans ce cas, c'est l'entrée des ions NA plus. Dans d'autres cas qu'on va maintenant voir, ce sont des canaux autres que les canaux NA plus. Après l'entrée des ions, il y a une formation de PPS qui aboutit à un message nerveux s'il atteint le seuil. Et après, il y a une dégradation des neurotransmetteurs par les enzymes spécifiques et récapteurs. Il y a une dégradation et récapture des neurotransmetteurs vers le neurone présynaptique pour recycler et utiliser ces neurotransmetteurs ultérieurement. Maintenant, si le neurone reçoit des informations de plusieurs synapses, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que les synapses vont-elles entrer en compétition ? L'une va dominer l'autre ? Ou bien il y a une coopération entre elles ? On va voir. Dans ce vidéo, vous allez voir que cette fille va subir deux stimulations séparées. Comme vous entendez, premièrement, il y a un passage d'une main. Il n'y a pas un clignotement des yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fermeture. Mais lorsque... Et lorsqu'il y a un son, encore il n'y a pas de fermeture. Mais lorsque le son et la sensation visuelle sont faits ensemble, on remarque une fermeture des yeux. Donc, dans ce cas, sensation de lumière seule n'a pas... Ou bien sensation de son seule, il n'y a pas de réaction. Mais lorsque les deux sont faites ensemble, on observe une réaction. Dans ce cas, c'est comme s'il y a un centre nerveux, représenté ici par ce neurone. Et ce centre, s'il reçoit un seul message, il ne va pas faire transmettre ce message. Encore, si ce centre va recevoir un autre message, il ne va pas transmettre ce message. Mais lorsque ce centre reçoit deux messages ensemble, il va transmettre un message vers les yeux pour faire fermer les yeux. Pour bien comprendre ces idées, il faut premièrement comprendre quelques notions à propos des types de synapses selon la fonction. On va commencer par ce vidéo, cette simulation, qui va montrer quelque chose à propos de ces idées. On va commencer maintenant par l'observation d'un message. Le message provient de cette fibre et il donne un PPSE au niveau de l'oscilloscope. Le PPSE, c'est une augmentation du potentiel qu'on a observé. Et lorsque le message provient de cette fibre, il va faire une diminution du message, une diminution du potentiel de membrane. On va expliquer les idées à propos de ces deux potentiels post-synaptiques. On les appelle des potentiels post-synaptiques. On les observe après la transmission du potentiel d'action d'une fibre nerveuse vers un neurone. Dans ce cas, il y a, comme on a observé, il y a deux types de transmission de messages nerveux vers le neurone post-synaptique. Le premier aboutit, comme dans ce cas, à un potentiel post-synaptique excitateur, qui est un PPSE. C'est une augmentation de la différence de potentiel. Le deuxième aboutit à un potentiel post-synaptique inhibiteur, ou bien une diminution de la différence de potentiel au niveau du neurone. On peut, dès ce point, dire que cette synapse est une synapse excitatrice, car elle va faire le potentiel de membrane plus proche du seuil de stimulation, ce qui va, s'il atteint le seuil, aboutir à un potentiel d'action. L'autre synapse va éloigner la différence de potentiel, ou bien le potentiel membraneur. Elle va éloigner le potentiel membraneur du seuil de stimulation, et elle va aboutir à une difficulté pour avoir un potentiel d'action. s'il y a d'autres messages qui vont être transmis à travers ce neurone. On va voir toutes ces idées d'une façon plus détaillée dans les minutes qui suivent. Dans la première synapse, on a observé une augmentation du potentiel membraneur, qui est appelée un PPSE. Ce PPSE est causé par des canaux Na+, chimio-dépendants, qui sont trouvés dans la membrane post-synaptique. C'est le cas de cette synapse qu'on a déjà vu. Il y a des canaux Na+, qui sont des canaux chimio-dépendants. Ils s'appellent des canaux chimio-dépendants car ils s'ouvrent sous l'action de la fixation de neurotransmetteurs sur ces canaux, et non pas sous l'action d'une différence de potentiel membraneur qui atteint le seuil. Dans ce cas, l'ouverture va causer l'entrée des ions Na+, vers l'intérieur de la membrane ou bien de la cellule post-synaptique. L'entrée des ions Na+, va augmenter les ions ou bien les charges positives à l'intérieur de la cellule post-synaptique. Cette augmentation va diminuer l'électronégativité de la membrane post-synaptique. Et cette diminution de l'électronégativité de la membrane ou bien à l'intérieur de la membrane post-synaptique va aboutir à une augmentation du potentiel membraneur, du potentiel de repos, vers une valeur qui est de moins 60, moins 55, moins 50, selon les cas. Et selon le potentiel de repos. Si le potentiel de repos est de moins 70, on va obtenir, par exemple, moins 60, moins 65, moins 55. Et s'il est de moins 60, comme c'est le cas de l'assimilation, s'il est de moins 60, on va obtenir ici moins 55, moins 50 millivolts, selon les cas. Donc, l'idée qu'on est en train d'expliquer, c'est que l'entrée des ions Na+, va augmenter les charges positives à l'intérieur, ce qui va diminuer l'électronégativité à l'intérieur de la membrane post-synaptique. Cette diminution de l'électronégativité va aboutir à une augmentation du potentiel membraneur vers des valeurs plus élevées. C'est le cas d'une synapse excitatrice qui aboutit à un PPSE. C'est un PPSE, c'est-à-dire un potentiel post-synaptique excitateur. Et cette synapse s'appelle une synapse excitatrice. C'est une synapse excitatrice qui est à l'origine de cette transmission du message. Vous êtes capable maintenant de réfléchir et de me donner, ou bien de discuter ces idées avec vos collègues. C'est à propos de quels sont les canaux qu'on trouve dans des synapses inhibitrices. Dans le cas d'une synapse inhibitrice, on va observer autre chose. On va maintenant expliquer lorsque les canaux sont des canaux, par exemple, K+. Ou bien, ou, lorsque les canaux sont des canaux ACL-. Vous devrez réfléchir maintenant à propos de ces deux types de canaux chimio-dépendants. Tous ces canaux s'ouvrent sous l'action de neurotransmetteurs. Et il y a des types de neurotransmetteurs, non pas seulement un seul. Dans ce cas, lorsque les canaux sont des canaux à K+, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aboutir à la sortie des ions K+, car l'intérieur est plus concentré en K+, et le K+, va diriger selon le gradient chimique. La sortie des ions K+, va diminuer les charges positives à l'intérieur, ce qui va augmenter l'électronégativité à l'intérieur. L'augmentation de l'électronégativité va aboutir à un PPSI. Le PPSI est un potentiel postsynaptique inhibiteur qui s'éloigne du seuil de la stimulation, du seuil de la création d'un potentiel d'action. C'est pourquoi on l'appelle une synapse inhibitrice. L'inhibitrice, c'est tout à fait l'opposé de l'excitatrice. C'est le cas des ions K+. Mais si c'est le cas des ions Cl-, on va obtenir, lorsque les canaux Cl- s'ouvrent, il y a entrée des ions Cl- vers l'intérieur, car le Cl- est plus concentré à l'extérieur de la synapse, à l'extérieur de la membrane postsynaptique. Et l'entrée des ions Cl- va augmenter encore les charges négatives à l'intérieur. L'augmentation des charges négatives à l'intérieur va aboutir de la même façon à une diminution du potentiel de membrane vers –80, –75 selon les cas. Et cette diminution est une inhibition ou bien un potentiel postsynaptique inhibiteur. potentiel postsynaptique inhibiteur va aboutir à un éloignement du potentiel de membrane du seuil de stimulation et va faire plus difficile d'un potentiel d'action d'être créé dans la cellule postsynaptique. Donc, c'est pourquoi que cette synapse, dans ce cas encore, s'appelle une synapse inhibitrice. Donc, à propos de ce qu'on a expliqué, on a différencié ou bien distingué deux types de synapses. La première est une synapse excitatrice. La synapse excitatrice a à la membrane postsynaptique des canaux chimiodépendants à Na+. L'ouverture de ces canaux va faire entrer les ions Na+, par gradient chimique, ce qui va augmenter les charges positives à l'intérieur. Alors, l'électronégativité va diminuer. Donc, on observe un PPSE. C'est un potentiel postsynaptique excitateur. Dans le cas d'une synapse inhibitrice, ce sont des canaux K+, chimiodépendants, qui vont faire sortir les canaux K+. Moins des charges positives à l'intérieur indiquent plus d'électronégativité, ce qui va faire un PPSI ou bien un potentiel postsynaptique inhibiteur qui est plus éloigné du seuil. Et lorsque c'est le cas des ions CL-, des canaux CL-, les ions CL- vont entrer à l'intérieur, ce qui aboutit à plus de charges négatives à l'intérieur. Et ce qui aboutit encore à un PPSI, c'est le cas d'un PPSI ou bien un potentiel postsynaptique inhibiteur qui est encore plus loin du seuil de la stimulation, du seuil de la création d'un potentiel d'action. Et c'est le deuxième type de synapse. Il y a des synapses excitatrices, donc, qui ont des neurotransmetteurs spécifiques et des canaux spécifiques à un A+. Et il y a des synapses excitatrices qui ont des neurotransmetteurs spécifiques et des canaux chimiodépendants spécifiques à K+, ou bien ACL-, Merci à vous. On va continuer ce leçon ou bien ces concepts dans la prochaine fois, où on va expliquer comment cette petite fille reçoit deux messages en même temps pour faire une seule réaction et ce qui nous va permettre d'expliquer le concept de l'intégration neuronale ou bien les concepts concernant les sommations, les types de sommations des messages nerveux dans les neurones lorsqu'ils reçoivent des messages nerveux de plus d'une source ou bien de plusieurs origines. Merci à vous.